Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On attaque les sorties livresques de novembre 2022 et là encore il y a du beau monde qui arrive. Comme d'habitude je vous présente les sorties grand format puis les suites, les poches puis les suites, les mangas puis les suites et les BD et les suites. Et comme le mois dernier, je vous rajoute en fin de vidéo une petite sélection spéciale titre de Noël. Vous êtes prêts ? C'est parti ! On attaque avec une sortie le 1er novembre du premier tome d'une duologie je crois, j'espère, je croise les doigts. Il s'agit de Tiziri, le tome 1, le choix d'Astar d'Alexiane Delis, sortie aux éditions Plume Blanche. Ce titre, je vous en ai déjà parlé notamment lors du vlog des Aventuriales. D'ailleurs c'est Alexiane Delis elle-même qui vous l'a pitché hyper gentiment. Donc je ne vais pas me lancer tout de suite dans un gros gros résumé qui n'aurait ni que d'une tête. Je vous renvoie immédiatement en fait au vlog où Alexiane Delis vous le présente elle-même. Je veux dire, personne mieux qu'elle peut le présenter honnêtement que l'autrice. Donc voilà, je vous mettrai le petit timing ici, le lien dans le petit juste ici. Et on y va, c'est parti, lancez-vous dans cette duologie qui a l'air absolument géniale. On est à la frontière entre je crois l'ASF, la fantasy, un peu de mélange des deux. Donc moi j'étais convaincue direct, j'espère que vous aussi. On enchaîne avec un titre dont je n'ai pas beaucoup entendu parler, en tout cas en avant-première comme ça. C'est une sortie prévue le 2 novembre, il s'agit de Ma part de l'ours de Marine Vace chez Sarbacane dans la collection X-Prime. On est sur un roman conseillé à partir de 13 ans qui fait moins de 200 pages. Dans ce road trip intense et fantasque, Marine Vace allie le nature writing au huis clos, catastrophe. Et nous emmène toujours plus loin vers toujours plus d'inattendus. Sur une départementale escarpée des Pyrénées, Tim 13 ans et Aurore 20 ans vont rejoindre leur mère internée depuis la disparition de leur père. Dans la voiture, Aurore et Tim se cherchent et se repoussent. Elle est écrasée par la responsabilité de s'occuper de son petit frère, lui est en pleine crise d'adolescence. Soudain, une tempête de neige les oblige à s'arrêter, puis une avalanche les bloque totalement, les forçant à fuir à pied dans le blizzard. Alors, c'est ok, ça n'annonce rien de bon. D'abord aidée par un étrange baroudeur, puis guidée par un enfant sauvage, de mystère en mystère, le frère et la sœur s'enfoncent dans la neige sur les traces d'une légende locale, la femme qui danse avec les ours. Moi, je ne sais pas vous, mais du coup, cette histoire entre un frère et une sœur, dans un contexte familial apparemment un peu compliqué, qui, voilà, sur la route, vont mener une sorte de quête, en fait, du coup, pour peut-être se retrouver, pour recréer une sorte de noyau familial un peu plus solide, du coup, avec, voilà, ces personnages un peu étranges, peut-être presque comme un conte, en fait. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, il m'a appelé ce titre tout de suite. Autre sortie, du coup, le 2 novembre, et celui-ci, on commence à le voir apparaître sur les réseaux sociaux. Il est très prometteur, je trouve. En tout cas, il fait très envie. Il surfe sur les codes qui fonctionnent extrêmement bien, en fait, aujourd'hui. Il s'agit de A Forgery of Roses, de Jessica S. Olson, qui sort chez Big Bang, et qui va être proposé en édition Reliée. Je vous lis le résumé. Mira Whitlock a un don, et certains seraient prêts à tuer pour s'en emparer. Mira est une prodige, une artiste dont les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles. Un talent que beaucoup pourraient convoiter. Ben, tu m'étonnes ! Elle doit donc en garder le secret, si elle veut protéger sa jeune sœur Lucie, dont elle a la charge. Malheureusement, un soir d'hiver, la femme du gouverneur découvre la vérité et menace de tout révéler. Sympa ! À moins que Mira n'accepte, évidemment, d'effectuer pour elle une commande bien particulière. Un portrait capable de ramener à la vie son fils qui vient de trouver la mort dans un accident. Mira n'a d'autre choix que de la suivre dans le manoir légendaire de la mystérieuse famille Aris. Pourquoi je prends l'accent comme ça ? Je ne sais pas. Où elle va faire la connaissance du frère du mort, un jeune poète anxieux et touchant. Et où elle va vite comprendre que plane sur ces lieux un mystère bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Un roman de gothique fantaisie délicieusement tordu, au personnage attachant, servi par une prose étourdissante, qui les lance dans une aventure au suspense haletant. Et ça c'est Diana Urban, autrice de Qui doit mourir ? Qui le dit ? Toujours le même jour, toujours le 2 novembre. Celui-ci, personne n'en a pipé mot jusque-là. Donc vraiment, je vous le note parce que j'ai repéré l'autrice de suite. Il s'agit de la sortie de Griffe de Malika Ferjouk, proposée évidemment aux éditions L'école des loisirs dans la collection Medium+. Donc un ouvrage conseillé toujours à partir de 13 ans, avec les mots-clés suivants. Est-ce que vous êtes d'ores et déjà convaincus ? Moi oui. Morgan Smur, au nord de l'Angleterre. Ses villageois, ses notables, son unique auberge et ses crimes épouvantables. On adore ! Un crime non élucidé reste à ce point mystérieux que Scotland Yard a dépêché sur place le superintendant Je sais pas, il y a 5 consennes qui se suivent les gars, vraiment aucune idée de la prononciation. Et son jeune adjoint, Pitchum Daybright, ça ça va à peu près, tout juste diplômé de la Royal School of Studies in Criminology. Ouais, vous remarquerez cet accent impeccable. Ce dernier voit d'un mauvais oeil les interventions de Flannery. Vraiment, c'est, je sais pas pourquoi je m'obstine, Flannery, de Flannery. La fille des aubergistes qui est convaincue de pouvoir les aider dans leur enquête. Non seulement mis je sais tout sur tout à la langue bien pendue, mais elle a le chic pour lui faire monter le rouge aux joues. Il faut dire que la demoiselle est une peste fort charmante. Allez, on adore, moi j'adore. Je, vraiment, ce titre-là, il a l'air très, 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 très sympathique, vraiment. On enchaîne avec le serment des trackers de Laetitia Lajoigny qui sort aux éditions de la Martinière Jeunesse le 4 novembre. On est ici quand même sur un titre de la gagnante du concours Sarajimas 2020 qui propose un titre de un peu moins de 500 pages, 496 exactement. Dans un univers où la magie prend sa source au cœur du vivant, l'équilibre entre les différents éléments est fragile. Après que les hommes aient abusé de cette magie pour satisfaire leur désir de puissance, des forces obscures se sont faites jour et menacent d'entraîner le monde dans le chaos. Aïna est une traqueuse. Inaé, elle, est une protectrice. Leurs clans sont ennemis depuis la nuit des temps. Pourtant, c'est de leur union que pourra venir l'apaisement. Car seule la paix entre les hommes pourra apaiser la colère des éléments. Ce livre a gagné le concours d'écriture organisé par les éditions de La Martinière Jeunesse en 2020 et parrainé par l'autrice américaine Sarajimas. La gagnante, Laetitia Lajoigny, a remporté la publication et l'accompagnement éditorial pour la rédaction de son texte. Quand même, ça fleure bon, le bon titre, c'est sympa. Ouh là là, un titre de Saxus du coup. Alors, ils se sont emmêlés les pinceaux là parce qu'ils ont annoncé du coup dans un programme de publication, enfin du coup, bref, une programmation, sauf qu'ils l'ont pas intégré dans le mois de novembre. Donc j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Bref, le 10 novembre devrait sortir, on l'espère, le tome 1 de Beasts of Prey de Ayanna Gray, donc proposé aux éditions de Saxus, que la chasse commence. Ça commence comme ça, moi je... déjà... ok. Kofi, une jeune fugitive qui possède un mystérieux pouvoir, et Ekon, un futur guerrier qui veut prouver sa valeur, décide de former une alliance singulière pour traquer le légendaire Chetani, un monstre qui menace leur ville depuis près d'un siècle. Ensemble, ils entrent dans la grande jungle, un monde imprégné d'une magie sauvage et d'indicibles dangers. La chasse commence, mais il devient rapidement difficile de savoir s'ils sont les chasseurs ou les chassés. On adore ! Un conte plein de cœur et de magie qui en sorcellera à coup sûr les os et l'âme des lecteurs. Donc ça c'est Roshana Shokshi, autrice des loups dorés, qui le dit. Un délice, je tombe rarement amoureuse des personnages aussi rapidement que ça a été le cas avec Kofi et Ekon. Ayanna Gray équilibre magistralement l'émerveillement et l'incertitude de la jeunesse avec un monde habilement et entièrement imaginé sur lequel je mourrais d'envie d'en savoir plus. Ça c'est S.A. Chakraborty, autrice de la trilogie d'Aeva Bath, qui le dit. Donc on y va, évidemment. On passe aux suites ? Alors c'est côté suite vraiment que tout se joue ce mois-ci. En tout cas j'ai repéré beaucoup plus de sorties ce mois-ci que de nouveautés. Donc bah allons-y c'est parti. Le 2 novembre sortira, donc sort, sort, sortira, sort ou est sorti. Je sais pas trop quand cette vidéo sortira, très honnêtement. Mais en tout cas le 2 novembre sortira le tome 2 de Tant que le café est encore chaud, le café du temps retrouvé de Toshikazu Kawaguchi proposé aux éditions Albain Michel. Vous savez c'est ce titre japonais qui se passe à Tokyo dans un petit établissement où quand les gens vont y consommer un café, etc. Je crois qu'ils peuvent retourner dans leur passé. En tout cas le temps que le café est encore chaud. Bref, c'est... Voilà, j'ai entendu beaucoup de belles choses sur le premier tome et je me suis dit que ça pouvait toujours être intéressant d'avoir connaissance qu'il y a un tome 2 et d'ailleurs qu'il sort au mois de novembre, concrètement. Toujours le même jour, et bien c'est le tome 6 d'une petite saga de Cosmystery qui va sortir. C'est une enquête de Love Day and Riders. Donc le tome 6 intitulé Couronnement fatal à Middle Fenton de Faith Martin proposé aux éditions HarperCollins dans la collection noire. Le titre suivant est un petit peu particulier. Il sortira le 3 novembre et je l'ai reçu en service presse et on adore concrètement. Je suis sûre que vous avez vu passer ce titre chez Girlstream, sorcier de Maxime Fontaine et Romain Watson qui parlent... Donc le tome 1 intitulé Les sources de l'ombre évidemment qui parlent du coup d'un univers un petit peu magique dans le monde du cirque avec un enlèvement d'enfants du coup des personnages du cirque qui se mettent à leur recherche. Enfin bref, moi je ne l'ai pas encore lu mais j'allais vous proposer du coup à cette fin d'année de vous lancer dans la lecture commune de ce tome 1 puis de ce tome 2 parce que regardez-moi cette beauté magnifique tome 2 intitulé Les terres oubliées donc de sorcier de Maxime Fontaine et Romain Watson toujours proposé aux éditions Girlstream qui est un beau bébé et du coup d'enchaîner évidemment avec la lecture de ce tome 2 franchement. Le livre est magnifique le confort de lecture a l'air ouf parce que c'est bien aéré c'est pas trop chargé ça va se lire tout seul on a toujours ces bêtes de cartes de tarot proposées les illustrations sont ouf c'est tout ce que j'aime donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cet univers j'en ai entendu tellement de bien et du coup je... bah voilà, j'en profite pour vous proposer de... cette petite lecture commune allez, on va se lancer dans cette aventure si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire bref, on enchaîne. Même jour, même heure et bien c'est le tome 2 de l'héritage des 7 îles intitulé le trône des 7 îles d'Adaline Grace proposé aux éditions de Saxus et cette fois-ci c'est confirmé donc j'espère qu'il n'y aura pas de nouveaux changements mais normalement non vraiment normalement non c'est pas possible là on est pratiquement le 3 novembre à l'heure où je vous parle donc concrètement il ne devrait pas y avoir de... ça me crispe un peu les éditions de Saxus parce qu'à chaque fois que j'en annonce un tu peux être sûr qu'il ne sort pas il y a eu beaucoup de problèmes on le sait tous avec le papier avec parfois les imprimeurs ça peut arriver à tout le monde mon dieu je ne jette la pierre à personne mais c'est vrai que c'était un peu crispant du coup de devoir se taire en fait sur les éditions de Saxus parce que concrètement il y avait tellement d'incertitudes bref on espère que c'est derrière eux et derrière nous donc on enchaîne le 3 novembre toujours encore une... encore et encore voilà il va y en avoir plusieurs je vous le dis tout de suite encore une sortie chez 2 Saxus il s'agit du tome 2 des saisons de la tempête donc intitulé des saisons du chaos cette fois-ci d'El Cosimano donc voilà magnifique toujours j'ai pas lu le tome 1 mais voilà j'ai d'ailleurs pas lu le trône des 7 îles non plus je l'ai ils sont juste derrière moi ici sur la rangée de Saxus mais je l'ai pas lu comme le titre suivant qui sort encore le même jour le 3 novembre toujours chez 2 Saxus il s'agit du tome 2 du chant des sans repos donc cette fois-ci intitulé saison d'orage et de silence de Roseanne à Brown voilà qui a l'air encore d'être un titre hyper intéressant plutôt dans une fantaisie africaine donc vraiment pas du tout pas du tout habitué à retrouver ce type de fantaisie en tout cas dans ma bibliothèque donc pour le coup je suis hyper intriguée par ce titre même jour mais on change cette fois de maison d'édition parce que bon faut quand même un petit peu varier les plaisirs le tome 3 tant attendu a priori de Magic Charlie intitulé Justice soit faite d'Audrey Alouette sort chez Gallimard Jeunesse enfin magnifique magnifique oui le tome 1 est toujours dans ma bille à lire oui je ne l'ai toujours pas lu et je ne sais toujours pas ce que j'attends mais en tout cas voilà soyez rassurés je crois que c'est le dernier tome je crois que c'est une trilogie je veux pas m'emballer mais il me semble on enchaîne le 4 cette fois novembre avec la sortie du tome 2 des Dames de Marlowe enquête il suffira d'un signe de Robert Torogood proposé aux éditions de la Martinière alors oui je peux le dire cette fois-ci j'ai lu le tome 1 et franchement c'était pas un gros coup de coeur mais j'ai bien aimé j'ai passé un bon moment avec ces petites mamies un peu loufoques qui voilà s'invente des comment dire des talents détectives mais franchement c'était sympa moi en tout cas j'ai bien aimé donc voilà ça a pas été le cas de tout le monde je tiens à le dire mais en tout cas je serais assez contente de retrouver du coup ces petites mamies pour voir un peu ce que l'auteur en fait donc voilà bref le 9 novembre cette fois c'est le tome 3 de la passeuse de mots la mémoire de la lune d'Alric et Jennifer Twice qui va sortir chez Hachette Roman c'est encore un superbe un superbe ouvrage un superbe objet livre qui sort je n'ai pas lu j'ai le tome 1 oui comme d'habitude dans ma pile à lire non je ne l'ai toujours pas lu comme d'habitude mais voilà je sais que je suis très contente que le tome 3 sorte parce que quand je me lancerai dans la passeuse de mots au moins je pourrai tout enchaîner et ce sera j'espère merveilleux le 9 toujours le même jour en fait encore le même jour alors là c'est un titre un peu particulier qui sort mais je ne pouvais pas ne pas vous le mettre parce que moi perso je n'ai pas lu la saga la trilogie d'origine mais mais ce titre là je le trouve tellement beau comme objet livre la couverture est tellement belle je ne sais pas ce que vous en penserez mais moi je serais prête à l'acheter tel quel bref il s'agit du tome 3.5 le tome compagnon je ne sais pas ce que c'est du prince cruel donc comment le prince cardan en est venu à détester les histoires d'Oli Black illustré par Rovin Ake donc proposez vos éditions Rajot regardez il est superbe c'est un truc de fou je vais passer très très vite parce que je vois le temps qui passe et ça ne va pas être possible le 9 novembre toujours même jour alors ouais celui-ci je l'ai repéré vraiment au dernier moment en préparant cette vidéo mais je suis trop contente vraiment je ne savais pas qu'il y avait un tome 2 qui allait sortir il s'agit du tome 2 d'Amari Amari et la ligue des magiciens de Bibi Alston proposé aux éditions Bayard Jeunesse il paraît que ce titre il est monstrueux enfin genre il est énorme vraiment trop bien oui je l'ai dans ma pile à lire oui je ne l'ai pas lu ça va vous commencez ne vous obfusquez pas vous savez comment je suis donc voilà mais trop contente qu'il sorte le tome 2 vraiment du coup ça me donne envie de ressortir vraiment ce livre le mettre en haut de ma pile à lire ah oui le tome 9 enfin des gardiens des cités perdues donc lune stellaire de Shannon Messenger sort chez Lumen le 10 novembre ce sera ensuite le tour même jour du tome 4 de la saga Assoiffée cette fois intitulée Prisonnier de Tracy Wolf 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 Tracy Wolf bref j'ai sorti chez PKJ pardon ah là là je vous arrête tout de suite vous alliez dire une bêtise j'ai lu le tome 1 de cette saga et alors que tous les gens que j'ai regardé en parler ont dit détester bah moi j'ai passé un super moment attendez vous à du Twilight et si c'est ce que vous recherchez vous allez aimer voilà concrètement je peux pas vous dire mieux c'est pas la même histoire on va pas du tout enfin en tout cas le premier tome il y a quelques éléments qui rappellent en effet si vous avez si vous aimez à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il y a ça si vous aimez à l'heure d'aujourd'hui Twilight vous allez peut-être retrouver une certaine dynamique certains éléments et tout et vous allez passer un bon moment et c'est tout ce qu'on demande après tout on enchaîne toujours le même jour avec cette fois une sortie chez les éditions Gulfstream il s'agit du tome 2 du crépuscule des urnes intitulé la prophétie du livre noir d'Arnaud Druel donc personnellement je n'ai pas lu le tome 1 mais je ne l'ai pas dans ma pile à lire pas encore en tout cas mais il paraît que c'est vraiment très 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 chouette donc voilà je ne pouvais pas passer à côté de la sortie de ce livre enfin de ce tome 2 petit bond dans le temps cette fois jusqu'au 16 novembre ce sera la sortie du tome 3 de la saga Skyward donc intitulé 6 toniques de Brandon Sanderson je sais qu'il est très attendu proposé chez le livre de poche ce sera ensuite le tour le 24 novembre du tome 6 oh je non j'ai toujours lu que le premier tome c'est catastrophique Dan Dingleside de Lucie Maud de Montgomery donc proposé évidemment dans la merveilleuse collection donc édité chez Monsieur Toussaint l'ouverture concrètement vraiment c'est un truc de fou parce que je le dis à chaque fois mais comment ils font pour que chaque nouvelle couverture soit encore plus belle que la précédente moi j'ai vraiment du mal à comprendre c'est merveilleux leur travail éditorial est merveilleux même jour sorti chez De Saxus le tome 3 de l'ascension de Kaamelott la malédiction d'Excalibur de Kirsten White donc toujours chez De Saxus alors est-ce que c'est le dernier je sais pas du tout j'ai pas réussi à trouver l'info donc voilà mais en tout cas on en est au tome 3 et pour finir un tome 3 également même jour le 24 novembre et bien ce sera la sortie du tome 3 de l'agence Lovecraft intitulé Tempus Fugit de Jean-Luc Marc Castel aux éditions Gulfstream vraiment si vous aimez si vous aimez si vous aimez Lovecraft en général voilà c'est un bel hommage qui est fait là dans ce titre jeunesse par Jean-Luc Marc Castel donc n'hésitez pas foncez on enchaîne avec les sorties poches côté nouveauté poche là encore miracle des miracles je n'ai retenu que deux titres donc le 2 novembre sort aux éditions j'ai lu le tome 1 du sang et de la cendre non le sang et la cendre de Jennifer L. Armantrout donc on est sur un titre qui fait quand même 736 pages faudra s'accrocher un peu choisi à la naissance pour inaugurer la nouvelle ère de son royaume Poppy n'a jamais vraiment été maîtresse de sa vie recluse et surprotégée son existence se résume à attendre inlassablement le jour de son ascension qui fera d'elle la garante de l'avenir du royaume mais veut-elle vraiment de cette destinée son corps n'aspire qu'à se venger de ceux qui ont causé son malheur et quand Hawk appelait à devenir son garde personnel fait irruption dans sa vie tout ce qu'elle tenait pour acquis vole en éclats est-elle prête à se mettre les dieux à dos et à risquer la vie de milliers de gens pour satisfaire ses ambitions ah bah faudra le lire pour les découvrir vous vous rendez bien compte le 10 novembre et bien cette fois c'est la sortie de l'Ikabog de J.K. Rowling donc proposée aux éditions Gallimard dans la collection Folio Junior bien sûr donc haut comme deux chevaux des boules de feu étincelantes à la place des yeux de longues griffes acérées telles des larmes des larmes des lames l'Ikabog arrive la Cornucopia était un petit royaume heureux on n'y manquait de rien le roi portait la plus élégante des moustaches et le pays était célèbre pour ses mets délicieux délice des ducs ou nacelles de fées nul ne pouvait goûter ses gâteaux divins sans pleurer de joie mais dans tout le royaume un monstre rôde selon la légende l'Ikabog habitait les marécages brumeux et froids du nord du pays on disait de cette créature qu'elle avait de formidables pouvoirs et sortait la nuit pour dévorer les moutons comme les enfants des histoires pour les petits et les naïfs parfois les mythes prennent vie de façon étonnante alors si vous êtes courageux et voulez connaître la vérité ouvrez ce livre suivez deux jeunes héros déterminés et perspicaces dans une folle aventure qui changera pour toujours le sort de la cornucopia est-ce que j'adore les résumés du coup des livres jeunesse oui absolument absolument vous l'aurez compris donc on va faire un bon puisqu'on va passer direct aux suites des mangas et là encore très peu titre à vous proposer 3 le 2 novembre sortira le tome 3 de The Highest Guy and the Cool Girl de Miyuki Tonogaya proposé aux éditions Mangetsu dont je vous ai déjà parlé dans les précédentes sorties livresques le 16 novembre cette fois sortira le tome 5 de Crush of Lifetime de Jeung Alim et Kim Yong-woo bien sûr proposé aux éditions Kabux comment vous dire voilà et Kabux réitère encore le 23 novembre avec la sortie et je crois que c'est le dernier tome je crois je crois mais je ne suis pas sûre du tome 6 de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Kim Myung-mi et Jang-gyon-yoon donc proposé aux éditions bien sûr Kabux bon vous savez que pour celle-ci enfin pour ce manga vraiment c'est un miracle je suis à jour j'ai tout lu ce qui est sorti donc quand le tome 6 sortira je le lirai et tout ira bien bref on enchaîne avec les BD côté BD là encore deux titres donc pour les nouveautés à vous présenter le 2 novembre sortira oulala une adaptation hyper hyper sympathique qui paraît hyper intrigante le Paris des Merveilles le volume 1 les enchantements d'ambre-mer donc 1 sur 2 donc potentiellement c'est une duologie de Pierre Pével au scénario et d'Étienne Villem au dessin et au scénario aussi proposé aux éditions Dracou donc vous savez Dracou personnellement moi c'est des titres vraiment à chaque fois qui font mouche en général chez moi que ce soit sur le scénario sur l'histoire ou sur le graphisme donc je vais y aller les yeux fermés ils avaient proposé également sorti de l'univers de Pierre Pével il me semble Les Artilleuses et personnellement j'ai beaucoup aimé en tout cas le tome 1 donc je vais y aller vraiment sans me faire prier on est sur la fantaisie du steampunk un ouvrage de 48 pages donc assez classique bienvenue dans le Paris des Merveilles bienvenue dans le Paris des Merveilles nous sommes en 1909 mages et gentlemen Louis-Denis Harry-Polite-Griffon se voit confier une enquête délicate démasquer un tricheur usant de magie pour écumer un élégant cercle de jeux parisiens parallèlement il se trouve plongé au coeur d'une affaire d'état impliquant l'outre monde et comme si cela ne suffisait pas voilà qu'une très séduisante fait renégate espionne et cambrioleuse à ses heures refait surface on adore j'ai le tome 1 dans ma pile à lire je veux dire en format roman que j'ai toujours pas lu mais vraiment qui est superbe déjà d'une et en plus qui me fait vraiment très envie le 9 septembre pas du tout 9 septembre le 9 novembre parce que c'est les sorties livrées du mois de novembre normal une BD encore dans le monde du Disney etc c'est Pixou le dragon de Glasgow proposé par Joris Chamblin et Fabrizio Petruzzi donc aux éditions Glena plongé dans l'enfance de Balthazar Pixou avant de devenir la cariâtre oncle Balthazar aux poches bien remplies Pixou a connu le grand amour et une enfance modeste dans les quartiers de Glasgow élevé à proximité des mines il aime s'y faufiler et explorer les tunnels souterrains avec sa bande de copains mais le petit canard aime aussi la magie du théâtre un loisir réservé aux familles aisées or le hasard met sur son chemin la belle Erin nièce de la directrice de l'établissement Pixou va sourire à cet univers passionnant ensemble ils s'amusent en sillonnant la ville jusqu'au jour où la mine commence à décliner si elle ferme c'est la faillite assurée pour Glasgow et ses habitants que faire Pixou a bien une idée mais ça demande une sacrée dose d'imagination en usant d'un subterfuge théâtral bien huilé il va se lancer dans une entreprise périlleuse qui pourrait sauver la mine et faire naître un dragon insolite dans ses entrailles la collection s'agrandit avec les aventures inédites d'un Pixou encore jeune qui finira par partir en Amérique pour y faire fortune un album touchant avec les traits ronds et modernes de Petrocy sur un scénario original de Joris Chamblin voilà pour les nouveautés on enchaîne maintenant avec les suites le 2 novembre sortira le tome 3 des mondes des Willans donc la muraille noire d'après Pierre Bottero avec un scénario de Lilian et Laurence Baldetti et Cécile Afort-Micola au dessin aux éditions Gléna on est ici sur la Fantaisien qui fait 64 pages je veux dire non je n'ai pas encore lu ni ni la quête des Willans ni les mondes des Willans ni tout ça mais je me le réserve pour voilà pour plus tard j'irai un jour c'est évident mais je sais pas quand mais en tout cas ça a l'air quand même super le 3 novembre sortira le tome 3 encore un tome 3 L'Or Olympus de Rachel Smith aux éditions Hugo BD je lis cette BD en VO sauf que j'ai toujours lu que le tome 1 mais déjà j'ai lu le tome 1 ce qui est miraculeux donc voilà sachant que en plus c'est des ouvrages concrètement qui valent quand même un peu leur pesant de cacahuètes je vais pas y aller voilà je vais me le réserver une fois de temps en temps quoi concrètement le 9 novembre alors là une sortie intéressante aussi le tome 2 du printemps suivant qui s'intitule Après la pluie de Margot Motin va sortir chez Casterman donc je sais que le tome 1 avait fait vraiment beaucoup beaucoup parlé de lui on l'avait vu passer énormément partout c'est vrai que moi je suis fan des traits de Margot Motin vraiment de son graphisme je connais pas bien les histoires qu'elle développe parce que j'ai pas trop trop lu de ses titres encore mais mais je j'adore vraiment j'adore le 16 novembre ce sera le tour du volume 3 du Grimoire Delphi donc intitulé Malaventure en pain d'épices de Christophe Arleston et Audrey Alouette au scénario et Minnie Ludvine au dessin proposé bien sûr aux éditions Dracou donc on adore et pour finir dans ses sorties donc des suites BD le livre 2 de Rose and Crow d'Amélie Sarno au scénario et Lise Garçon à l'illustration pardon proposé aux éditions Delcourt je crois que je vous avais présenté le tome 1 il me semble en sortie livresque Rose and Crow et je l'avais feuilleté en librairie et je l'avais pas acheté mais franchement il me faisait très très envie j'adore le graphisme l'histoire a l'air vraiment top donc voilà j'ai hâte j'ai hâte vraiment de me lancer dans cette lecture parce que à mon avis ça sent bon je dis ça je dis rien voilà pour les sorties livresques de novembre 2022 je vous propose maintenant une petite sélection bonus des livres spéciales Noël Romance de Noël etc si ça vous intéresse du coup on en a un petit peu moins que la dernière fois mais j'ai quand même réussi à vous trouver quelques pépites le 2 novembre ce sera la sortie de Neige, Cookies et Rubans de Sarah Morgan aux éditions Arlequin on est ici sur un livre qui regroupe en fait deux titres Les bonheurs de Noël Lara a d'emblée été conquise par Christian le nouveau chef des urgences mais elle résiste au désir qui la pousse pardon vers lui se lancer dans une relation amoureuse serait sans issue puisqu'elle part bientôt pour l'Australie toutefois ignorer Christian est une résolution d'autant plus difficile à tenir qu'il semble partager son trouble on l'adore on l'adore le rêve de Noël ensuite dans celui-ci on parle du docteur Marc Mac Mac Sullivan le docteur Mac Sullivan est hors de lui sans le consulter son frère a proposé à leur collègue urgentiste nouvellement embauché de cohabiter avec eux jusqu'à Noël ça ne se fait jamais ça ne se voit jamais dans la vie mais on adore solitaire et profondément attaché à sa liberté Marc Mac ah mais pourquoi je veux l'appeler Marc Mac se jure de se débarrasser au plus vite de cet invité indésirable qui met sa tranquillité d'esprit en danger surtout que cette dernière est particulièrement attirante donc voilà mais c'est du Sarah Morgan donc bah n'hésitez pas à aller voilà vous faire ce petit plaisir là on a tous besoin d'un peu de douceur un peu de cocooning là dans cette saison donc franchement ne vous faites pas prier même jour là encore il y a aussi une autrice quand même très connue c'est Nora Roberts où il y a un recueil aussi de plusieurs titres alors deux titres aussi c'est l'amour sous le guide de Nora Roberts proposé aux éditions Arlequin donc en format brochet on est ici sur un titre de 430 pages à peu près qui regroupe donc un Noël dans les Catskills donc à la mort de son oncle Pandora apprend stupéfaite qu'elle hérite de la fortune du vieil homme ainsi que de sa maison des Catskills à une condition qu'elle y habite durant 6 mois avec pourquoi avec Michael Donahue je ne sais pas comment ça se prononce ce nom pardon un homme qui l'a toujours horripilé par son arrogance mais pour lequel son oncle avait une grande estime d'abord réticente Pandora finit par accepter au nom de la affection qu'elle vouait à son oncle et par attachement à la demeure qui abrite ses plus beaux souvenirs d'enfance et alors que la neige isole peu à peu la demeure des Catskills du reste du monde et que Noël approche Pandora se promet de tout faire pour que cette cohabitation se passe au mieux même si Michael toujours aussi insupportable la trouve beaucoup trop à son goût Les amants de l'hiver Hilary ne pouvait pas rêver mieux au point culminant de sa carrière de mannequin elle est de tous les défilés et les plus grands couturiers se l'arrachent pourtant cet hiver elle ressent comme un manque dans sa vie un vide à combler auquel elle n'a guère le temps de songer trop occupée à son travail jusqu'à cette rencontre troublante qui lui fait prendre enfin conscience qu'elle n'aspire qu'à une chose trouver l'amour bla 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 mais bon c'est ce qu'on adore donc allons-y ensuite toujours le même jour ils ont tout donné le 2 novembre on est encore sur un livre en tout cas qui regroupe plusieurs titres donc ça s'intitule Nos cœurs sous les flocons donc on retrouve un titre de Margaret Way de Marion Lennox et de Jenny Lucas proposé aux éditions Arlequin Poche donc on est sur un livre qui fait 464 pages donc en fait avec 3 titres on est presque sur de la nouvelle concrètement Noël en Australie si vous voulez être dépaysé un petit peu bah pourquoi pas de Margaret Way pour faire plaisir à sa cousine Sienna accepte de l'accompagner en Australie mais si elle s'attendait à être éblouie par les paysages grandioses de l'outback elle n'avait pas prévu qu'elle le serait aussi par leur hôte Blaine Kilkelen je crois que c'est ça est l'homme le plus séduisant qu'elle ait jamais rencontré oh tu m'étonnes un invité pour Noël de Marion Lennox si Maggie ne trouve pas une chambre d'hôtel pour William son intransigeant patron bloqué en ville par une grève aérienne elle perdra son travail qu'est-ce que c'est que ce boulot c'est certain mais en cette période de Noël tout est complet dans l'impasse elle ne voit bientôt d'autre solution que de convier William à passer les fêtes avec elle là encore ça n'arrive jamais dans la vie jamais enfin qui fait ça bref et pour finir Une patience sous la neige de Jenny Lucas c'est le troisième titre de ce livre dès qu'elle fait la connaissance de Maxime Rostov Grace sent un frisson la parcourir pourtant elle a toutes les raisons n'est-il pas le rival de son patron aussi Grace ne peut-elle faire taire le doute en elle le hasard a-t-il vraiment présidé à leur rencontre ou bien Maxime cherchait-il à se servir d'elle oh oh suspense bref on change du coup de maison d'édition et de jour puisque cette fois ce sera le 3 novembre sort donc le chat de Milltown de Letty Aniel donc aux éditions Prisma une savoureuse comédie romantique de Noël pardon où la magie opère donc il y a un petit côté fantastique ou fantaisie bon fantastique je crois bref à lire comme un chat au coin du feu sur l'île d'Emeraude prenez une charmante héroïne anglaise qui n'est pas au bout de ses surprises et un chat mais une cône qui ronronne comme une tondeuse à gazon dès qu'il entend la musique d'autant en emporte le vent j'adore ajoutez-y un soupçon de fiancé qui va devenir un ex au bout de quelques lignes bon ok donc on se spoil les premières lignes saupoudrez le tout d'un Irlandais fleur bleue qui adore pâtisser et vous obtiendrez la recette du chat de Milltown entre Noël et la Saint Valentin il n'y a qu'un pas non c'est un business trip qui risque plutôt de se transformer en voyage de noces ou pas taratata bref si vous avez compris ce résumé bah écoutez tant mieux pour vous mais en tout cas les ingrédients voilà évoqués moi j'ai dit ça fleur bon un petit peu au coin du feu en plein hiver un autre titre qui sort chez Prisma toujours le même jour c'est le 3 novembre ça s'appelle Sous les argentés de Noël donc d'Adi Swain un feel good étincelant de la magie de Noël à Winbridge donc la neige est revenue lorsqu'Anna devient l'aide-soignante d'Angus le propriétaire de Wintrop Hall elle n'a aucune idée que sa vie est sur le point d'être chamboulée Anna fait partie des personnes qui n'apprécient pas particulièrement Noël enfin une aussi est-elle étonnée de se retrouver rapidement immergée dans cette demeure excentrique lorsque le plus jeune fils de la maison Jamie déboule de façon inattendue les sentiments d'Anna vont vite aller à l'encontre de son activité professionnelle Jamie conclut un pacte avec Anna elle doit le réconcilier avec Wintrop Hall tandis que lui l'aidera à retomber amoureuse de la magie de Noël mais tous ces événements seront-ils trop bouleversants pour Anna ou la famille de Wintrop Hall réussira-t-elle à réchauffer son cœur une fois pour toutes ? Suspense là encore ? on se demande bien comment ça va se finir encore un petit titre oui un petit dernier allez on y va un petit dernier il s'agit donc de la sortie alors là on fait un bon dans le mois de novembre puisque c'est une sortie prévue le 24 novembre il s'agit de 12 chiens pour Noël de Lizzie Shane donc proposé aux éditions L'Archipel pour venir en aide à ses grands-parents propriétaires d'un refuge pour chiens Ali quitte sans hésitation New York pour Pine Hollow donc dans le Vermont mais sur place elle déchante avant que la magie de Noël ne lui réserve quelques bonnes surprises mission impossible ou miracle de Noël on ne sait pas Ali Gilmore on adore son nom de famille perso ici photographe de mode new-yorkaise mais sans hésitation sa vie entre parenthèses pour venir en aide à ses grands-parents propriétaires d'un refuge pour chiens à Pine Hollow dans le Vermont pleine d'enthousiasme la jeune femme ne tarde cependant pas à déchanter à quelques semaines de Noël elle apprend que la ville a décidé de couper les subventions qu'elle accordait aux chenilles Ali maudit Ben West ce conseiller municipal dont la voix a pesé lourd dans la balance elle et ses grands-parents ont moins d'un mois pour trouver une famille à leurs douze pensionnaires à quatre pattes et si en devenant un allié inattendu dans cette mission impossible Ben se révélait moins odieux qu'il n'avait paru au premier abord la magie de Noël pourrait-elle une nouvelle fois opérer ? la comédie de Noël qu'attendait tous les amoureux des animaux donc ça c'est Publishers Weekly et ben écoutez je crois que c'était la fin on en a vu le bout du coup de ces sorties livresques de novembre 2022 j'espère comme d'habitude que vous avez pu trouver chaussures à votre pied que vous avez repéré voilà des petites nouveautés ou des suites ou des petites pépites ou des choses que vous n'aviez pas du tout vu passer dont vous n'aviez jamais entendu parler vous aussi j'espère que vous n'avez pas trop été incommédés par ma voix parce que concrètement là j'enchaîne les problèmes du coup les extinctions etc complètes c'est vraiment un plaisir donc voilà mais là j'essaie de profiter de cet après-midi parce que c'est mon seul jour un petit peu de libre pour enchaîner les vidéos un petit peu en avance donc voilà et les sorties vraies c'est toujours un peu compliqué donc je suis peut-être allée un peu vite peut-être vous n'avez pas tout entendu ça a été un peu voilà chaotique donc j'espère que ça n'a pas été trop désagréable pour vous en tout cas moi je suis toujours aussi ravie de vous retrouver sur Youtube et bien sûr sur Insta donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne c'est le moment de vous lancer ça ne coûte rien c'est simplement du coup voilà une manière de ne pas louper en fait les vidéos que je sors n'hésitez pas si vous avez aimé aussi le contenu que je vous ai proposé à liker à commenter à partager évidemment en m'identifiant les littéraires je vous le remets juste ici bien sûr sur Instagram et puis en attendant je vous souhaite un très beau mois de novembre du coup de très belles lectures j'espère à venir n'hésitez pas à me les partager également si vous découvrez des titres qui ont fait partie de cette petite sélection et puis n'hésitez pas à m'en conseiller d'autres également si vous en avez lu et que vous avez apprécié donc voilà ce sera toujours un plaisir d'en discuter du coup avec vous je vous souhaite une très très belle journée une très belle soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo je vous dis à très bientôt et je vous fais bien sûr plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt – Sous-titrage FR 2021